Alors on nous voit comme ça en fait. Ça va ? Oui, ça va. Ça va Jacqueline ? Ça va Christophe ? Alors, on commence ce live. Alors un live, le chat des titans avec à ma gauche Christophe, 34 ans, visa élite, jusqu'alors à Pataillam et qui va déménager à Pechabouri. Vous le connaissez parce que vous l'avez vu dans le dernier entretien. On l'a fait trois fois quand même avant d'y arriver, mais c'était toujours sympa. Jacqueline, que vous connaissez très bien. Le grand retour de Jacqueline parce que Jacqueline, on a fait deux entretiens parce qu'il avait des choses à nous dire. Puis il y aura peut-être des choses à nous redire plus tard. Voilà. Est-ce qu'on a déjà des gens ou pas ? J'y vois rien ou plus. Je ne sais pas. Alors, attendez. Parce qu'il va falloir être très diligent avec vous. Parce que c'est où le live ? Ah, bah, bah, bah. Christophe, bonjour. Christophe. Alors la vaisselle est terminée. Bah oui. Voilà. Alors, attends, parce que salut, Christian. Bah, Christian, c'est un ami. Voilà. Alors, il y a un tout petit déféré. Comment on voit ? Tu vois le chat, toi, Chris ? Ah, voilà. Donc, tu vois, le chat est là. Oui, d'accord. Voilà. Tu le vois ? Et là, on est en direct. D'accord. Là, on est en direct. Ouh, c'est très, très peu et il y a cinq personnes sur le chat. Ouh, c'est très, très peu et il y a cinq personnes sur le chat. Voilà. Alors, la vaisselle est terminée. Attends, on va baisser un peu. Alors, la vaisselle est terminée. Voilà. On peut commencer. Je pense que je vais lancer le débat. Lancer le débat. Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Alors, bien sûr, on vous attend. Jacques qui président ? Jacques qui président ? Jacques qui président ? Non, non, j'ai pas les cinq personnes sur le chat. Ah bon ? Donc, vous pourrez pas. Ah, mais il n'y a pas Jacques qui président dans le chat ? Si. Ah bon, où ça ? Ah, bah, tu... Lionel. Ah, d'accord, ok. Bah, tu ne l'as pas, toi. Comment ça se fait ? Je ne l'ai pas, lui. Je ne l'ai pas. Le choc des titans. Ok. Regardez, non ? Non, non, non. Oui. Je ne sais pas. On brille au point. On brille au point. Bon, voilà. Ah, bah, voilà. Belle image, bon son et beau gars. C'est par Christ, par quelques mots, je sais. Et Christophe, toujours dans son élan de confiance. De piliniste. De piliniste. Oui, bah, c'est vrai qu'on est beau, hein, de toute façon. Alors, on s'est fait la réflexion quand même, mais il va falloir qu'il parle, hein, Christ, Christophe. Voilà, 20 ans de différence. Vous avez le père, le fils, le petit-fils, puisque Jackie a 75 ans. Moi, j'ai 55 ans le 19 février. Et Christophe, il a 34 ans, 35 ans. Le 3 juin. Le 3 juin. Donc, très bientôt. Donc, on est vraiment... Et c'est là où je voulais vous dire... Là, c'est quelque chose de très personnel, mais il fallait que je vous le dise quand même. En fait, Jackie est vraiment mon père et Christophe est vraiment mon fils. Non, c'est pas vrai. Alors, alors... Bonjour à tous. Bah, répondez. Mais lui, il n'a rien. Comment ça se fait ? Moi, j'ai rien. Attendez, parce que... Regarde, il n'a rien. C'est le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi. Ah, voilà, tu l'as. Voilà, voilà. Et le Saint-Esprit. Bah, le Saint-Esprit, bien sûr, Christ, il est là. Il est où, le Saint-Esprit ? Sur la terrasse. Le Saint-Esprit est sur la terrasse, parce qu'on a fait parler un peu, hein, parce que... Eh bien, je vois la question. Jackie, futur représentant des Français au Taïmane. Et il y a une chose qu'il faudrait qu'on fasse, nous les Français, c'est une sorte d'association où, comme il doit exister en Nissan, où on dépanne les Français qui sont dans le pétrin du point de vue ordinateur, ou du point de vue papier, parce que tant qu'on est en bonne santé, ça va, mais une fois qu'on va être gravataire et tout ça, on a quand même des démarches à faire administratives, ne serait-ce que des visas d'un an, ou alors le renouvellement du passeport, et on n'aura peut-être plus la force nécessaire d'aller à Bangkok. Or, si on pouvait créer une sorte de secrétariat, quitte à donner une cotisation mensuelle, pour qu'on ait une personne compétente, qui nous dépanne du point de vue ordinateur et du point de vue démarche, à le rétribuer, ou à la règle. Parce qu'à Pattaya, ça existe. À Pattaya, ça existe. Mais à Conquen, ça existe aussi. Oui. Conquen, ça existe aussi. Il y a des espèces d'associations, de bienfaisance même, qui dépannent, etc. Après, pourquoi pas, si tu veux le faire. Mais bon, c'est bien. Alors, moi, j'aime bien l'idée, mais je n'aime pas trop les trucs trop… Après, si quelqu'un veut le faire, bien sûr, bien sûr, il y a déjà des clubs à Pattaya, il y a le club Ancien, l'Amicale Française de Pattaya, entre autres. Ah, Lionel nous dit, ce n'est pas le rôle des consuls honoraires. Je ne connais pas. Ah, je ne sais pas. Lionel, est-ce que tu peux nous expliquer ? Un club des Amis de la Thaïlande. Oui, c'est le cercle des Amis de la Thaïlande. Alors, Lionel nous dit que c'est le rôle des consuls honoraires. Tu connais ? Un consul, 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 consul honoraires. Je ne sais pas. Ça veut dire qu'ils sont là pour dépanner, etc. Alors, on n'a pas la réponse. Mais sinon, il y a aussi les facs. Les facs. Eric, c'est quoi les facs ? Bonjour. Mais répondez un peu, parlez, parce que sinon, moi, vous le connaissez, je suis très prolixe. Alors, je vais faire un truc. J'ai décidé, je les laisse tous les deux se démerder. Je m'en vais. Allez. Allez, salut. Moi, je vais boire avec les filles. Je reviens plus tard. Oui, oui. Non, mais je ne sais pas. Moi aussi, je m'en vais. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ce que je veux dire, les facs. Les facs, c'est quoi ? Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Bon, oui, bien sûr. Bon, oui, de toute façon. Mais sincèrement, comme je le dis, de toute façon. C'est une association des anciens de l'armée très active. Ah, 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 ah. Mais qui aide n'importe qui, le qui d'arme. Oui, mais il faut être un citoyen. Même si on est civile. Oui. Parce que moi, personnelle. Les consulants d'honneuraires sont désignés par l'ambassade de France à Pentecourt. Oui, oui, ça, c'est d'accord. Oui, mais est-ce que c'est eux qui s'occupent, en cas de pépin, par exemple, je suis invalide, j'ai des démarches administratives à faire, ne serait-ce que le certificat de vie, ou alors le renouvellement de mon passeport, qui peut me dépanner ? Alors, Wachat à Pentecourt, qui est ma femme, dit « we wait for you » parce qu'elles sont en train de piconner sur la terre. Et elles nous attendent. On va prendre un peu de temps, quand même, on va faire de voir le chat dans le live. Oui, oui, oui. Par contre, l'ambassade de France a ouvert un bureau à l'UIM. Ah, d'accord. Donc, c'est quoi ? C'est un consulat. Ça doit être un consulat. Un consulat, quoi. D'accord. Là, c'est plutôt qu'il n'y a pas un petit coup à bord. Oui, mais si, il y a un petit coup à bord. Ah oui, ça va. Là, c'est plutôt qu'on joue à tous. Eh bien, bonjour. Pas de problème. Ça, c'est intéressant parce que les consulats, en fait, ce sont des relais. Et en fait, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais c'est des personnes auxquelles vous pouvez faire appel et qui souvent vous répondent. Oui, on ne pense pas. Et qui vous répondent qu'ils sont là pour ça. Ils ont du boulot, qu'ils ont du personnel aussi. Je n'en sais rien. Alors, l'image est un peu terne, mais si vous regardez bien Christophe et vous pouvez voir là sur ma peau, on est en âge, on est en âge. Il fait très chaud. Déjà, on vient le boire. On vient le boire de l'eau. On vient le boire de l'eau. Et puis, un petit café. Et en plus, je n'ai pas voulu mettre des spots parce que sinon, c'était de t-shirt. Concours de t-shirt mouillé. Et malheureusement, les filles vont peut-être nous rejoindre un peu plus tard, mais malheureusement, nous, on n'a pas grand-chose à montrer à ce niveau-là. Ah, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Eric, c'est vrai que... Ah, Nid Nid. Nid Nid nous dit, ça me dit quelque chose, ça. Non ? Non, c'est pas trop. Voilà. Alors, bon, comme là, vous ne nous posez pas de questions, on va animer le débat. Christophe, je pense... Je peux donner la parole à Christophe un petit peu. Je vais faire le monsieur Lega, là, un petit peu, le distributeur de Pas de Bonne Point. Christophe, tu voulais faire quelques mises au point, quand même, parce que suite à l'entretien qu'on a fait avec toi, que moi, je trouve, est super, parce que tu as donné beaucoup d'informations, tu as donné... Tu t'es livré aussi. Difficilement. Difficilement, parce que c'est vrai que Christophe est une personne quand même relativement réservée, contrairement à Jackie, qui est extrêmement extraverti. Et puis moi, je suis... Je m'entrevrai plus à tout le monde, donc ça, ça ne va pas lui manger que... Et tu t'es livré. Tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité brute, telle qu'elle était. Ce que je voulais bien dire. Et malgré tout, on ne va pas, comme tu le dis, on ne va pas savoir combien tu as sur ton compte en banque. Et puis, malgré tout, tu as bien planifié ton histoire et tu voulais t'en expliquer un petit peu, je pense. Oui, plus ou moins. Déjà, comparé... Donc déjà, le visa. Le visa, c'était pour moi la meilleure solution. Voilà, le visa est vite, hein. On revient. Voilà, c'est ça. Il faut bien spécifier. Je veux dire, si j'aurais pu m'en passer de payer 600 000 balles, je l'aurais fait, quoi. J'ai passé par plaisir, c'était pour moi la meilleure solution, quoi. D'accord. Si j'avais pu trouver une autre solution, je l'aurais fait, quoi. OK. Il y a une autre solution, non ? Voilà, 35 ans, sans diplôme, non. Non, tu n'as pas d'autre solution. Par le visa étudiant, puis... Tu viens à 35 ans ? Oui, tu viens à 35 ans, oui. On peut le faire avec. Oui, oui. Alors, attention, je vais faire un tuto bientôt sur le visa étudiant, parce qu'il y a une personne, je ne me souviens pas de ton prénom, là, maintenant, mais tu m'as envoyé un descriptif très complet, mais malgré tout, sur le visa étudiant, par exemple, il y a des limitations. Tu ne peux le faire que deux ans, je pense, ou même un an, et tu ne peux le renouveler que si tu changes de langue que tu apprends. Ça veut dire que si tu veux rester 35 ans, tu es obligé d'apprendre 35 langues, ce qui est intéressant, mais non, ce n'est pas très pratique. Et puis, il y a un coût, malgré tout. Et je crois que même si tu apprends le taille tous les trois mois, tu as quand même un contrôle, comme toi, si tu apprends bien ou... Ah, tu as quand même des contrôles. Maintenant, tu as quand même des contrôles, donc c'est beaucoup moins souple, quoi. Puis après, il n'y a qu'un autre visa, c'est le visa volontariat, mais là, il faut venir avec une association, une OMG ou un truc comme ça, donc c'est vraiment galère. Bon, on dit que j'en sors, donc je n'ai pas fait pour faire le kiki ou c'est parce que, bon, malgré ce que j'ai eu, ça n'a pas été une solution, mais je veux dire, j'aurais pu m'en passer, je l'aurais fait, quoi. Bien sûr. Et juste un truc quand même, certaines personnes ne comprennent pas vraiment ou ne se mettent pas à la place, mais pourtant, vous êtes énormément, je vais beaucoup parler, mais bon, excuse-moi, je m'exprime un peu à ta place, vous vous êtes beaucoup à vous exprimer à ce niveau-là, c'est que franchement, beaucoup s'expriment sur le fait qu'ils en ont au ras-le-bol, simplement, d'être en France. Beaucoup de restrictions, une vie pas facile, on se sent mal à l'aise, simplement. Moi, je n'imagine même pas devoir retourner vivre tout là-bas. Je pense à vous, nous pensons à vous, ceux qui êtes là-bas et qui ne peuvent pas venir momentanément, en tout cas, mais vous êtes beaucoup à vous exprimer sur le fait que vous voudriez venir à courte ou longue échéance. Et toi, tu m'as bien dit, tu en avais ras-le-bol, quoi. Et t'envisageais pas de rester là-bas. Non, c'est trop malsain. La France, c'est malsain, quoi. Malgré que je... Je vais quand même quitter avec des regrets par rapport à ma famille, par rapport à... Mais je veux dire, c'était pas... Ouais, c'était malsain, c'était pas bien pour moi. C'est une atmosphère négative. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut faire un point sur le chat parce que j'ai l'impression qu'il y a 50 000 messages. Il y a 32 personnes. Ou alors, il faut descendre. Non, non. Là, on est là. Il y a 32 personnes. Ah, oui, oui, oui. D'accord. Alors, bonjour, Sylvain. Bonjour. Avec moi, c'est Alain. Oui, bonjour. Alors, Sylvain, tu t'adresses à qui ? Alors, Sylvain nous pose la question. Avez-vous un compte taille avec les 800 000 PAP bloqués ? Pour l'instant, non. Je l'ai eu par un moment, mais comme j'ai fait des investissements pour la maison, je pense que d'ici quelques années, je reprendrai ce système-là. Je vais mettre de l'argent de côté et après, je reprendrai le système de vie sans doute qui est très bien. Alors, comment payez-vous vos impôts en France ? Eh bien, j'ai toujours mon compte français et quand je paye des impôts, ils me prélèvent directement sur mon compte français. D'accord. Donc, de ce côté-là, ça ne change rien. D'accord. Si tu n'avais plus de compte en France, comment il te ferait ? Non, automatiquement, je garde le compte en France. Oui, mais si tu n'en avais plus ? Moi, j'essaie de trouver ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Non, non, non. Non, quoi ? Comment tu veux régler tes impôts ? Ça veut dire, non, ça veut dire qu'il prélèverait directement parce que ton… Par exemple, des questions, moi, je n'aurai jamais de retraite dans ma vie. Oui. Ta retraite, tu la touches sur un compte en France. Sur un compte en France. Est-ce que tu pourrais la toucher sur un compte en Thaïland ? Oui, j'ai des amis qui le touchent directement sur les comptes en Thaïland. D'accord, et dans ce cas-là, comment l'État français pourrait prendre les impôts ? Il ne peut pas. Il ne va pas ? Ben non, tu ne peux pas faire un prélèvement sur un compte à l'étranger. Donc, pourquoi tu ne fais pas ça ? Parce qu'après, il te prélève sur la retraite. Enfin, moi, je ne sais pas. Mauvaise idée, mauvaise idée. Non, il y a le règlement des banques étrangères. Très mauvaise idée. Oui, oui, je pense. Si tu veux prendre pour les insuffis. Il faut voir le fonctionnement des banques. On est en France, on paye des impôts français sur des comptes. D'accord. D'accord ? Bon. Prélèvement sur les comptes étrangers, moi qui ai 40 ans de banque, je n'ai jamais vu. D'accord. Alors bon, ou alors ça doit être extrêmement compliqué. Non, ce n'est pas possible. On prélève sur les comptes français. C'est pour ça que si vous avez un compte en France, gardez-le. Oui. Même si vous n'avez pas de grande chose dessus, il pourra toujours vous servir plus tard. Ah oui, bien sûr. Moi, je vous l'ai déjà... Donc, ça ne serait pas une bonne idée de l'arrêter. Bien sûr. Et moi, si j'ai des impôts à payer, je vous ai expliqué que grâce à mon ami Alain, l'aller ici, je n'ai pas d'impôt à payer du fait qu'on a fait une procédure spéciale, alors que logiquement, je devrais payer 1000 euros d'impôt. D'accord. D'accord ? Donc, ça... D'accord. Voilà. Christophe, il y a des questions. Si on peut rester longtemps en Thaïlande, visa retraite, est-il obligatoire d'aller à l'école pour apprendre le Thaï ? Bien sûr. Alors ? Ah, bah tiens, tu peux nous répondre. Non, mais c'est conseillé. Si tu veux rester longtemps en Thaïlande... Oui, mais bon, je veux dire, ce n'est pas obligatoire. Non, après, tout dépend où tu restes. Oui, mais je veux dire légalement, quoi. Il doit attendre légalement. Légalement, non, non. Pas du tout. Ça, c'est pour le visa. Alors, là, j'ai suivi par un moment à Banpé, il y a une dame thaïlandaise qui a résidé longtemps en France qui me donnait des cours de Thaï. Oui. Et qui donnait en même temps des cours de français à Nau et ma compagne. D'accord. Avec plusieurs autres personnes. Bon. Moi, je n'ai pas assimilé le Thaï. J'ai arrêté au bout de deux mois parce que ça ne rentrait pas. C'est comme ça. J'y arrive pas. C'est très phonétique. Le Thaï est très phonétique. Et là, c'est... Il n'y a pas de prélèvement d'assurance pour la retraite. Si, mais si tu ne payes pas d'impôt, tu n'es pas prélevé. Si tu ne payes pas d'impôt, tu n'es pas prélevé. C'est exactement pareil. Oui, mais c'est par rapport à l'année d'avant. Oui, mais c'est exactement pareil que si tu étais en France étant donné que tu as ton con en France. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas à cause que tu habites l'étranger que le fisc, il va te chercher des complications. Ça va être... Je veux dire, comme là, en le recevant, il y a déjà le prélèvement à la source. Tu as un prélèvement à la source et tu payes des impôts déjà. Si tu ne payes pas d'impôt, tu n'as pas de prélèvement. Je suis bien d'accord. Toi, tu en payes. Oui, moi, j'en paye. Mais je n'ai jamais eu de prélèvement à la source parce qu'ils n'ont jamais réussi à me le faire. Ah oui ? Oui, ils n'ont pas réussi. Alors, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Donc, si tu veux, je payais directement au mois de septembre, je payais la totalité de mes impôts. Et après, j'ai payé par trimestre, c'est-à-dire le 15 mars, le 15 juin et puis le solde à la fin de septembre-octobre. Voilà. Donc, voilà comment ça se passait. Donc, c'est exactement comme si tu étais en France. Il ne faut pas changer. C'est un système qui marche bien. Donc, si par exemple, ils te remboursent des impôts, ils vont te recréditer ton compte en France. Bon, alors, simplement, pour répondre à Philippe André qui nous pose une question claire. Si on veut rester longtemps en Thaïlande, visa retraite, non, on n'a pas besoin d'apprendre le thai. Et toi, tu le sais bien parce que tu veux faire un visa mariage dans le futur. Et dans l'optique de faire un visa. Si je suis en train. Ensuite, un visa... Avis. D'essayer d'avoir le visa permanent. Le visa permanent. Et là, il faut... Il faut avoir un bon niveau de taille. Il faut avoir un très bon niveau de taille et un niveau de culture de taille. De taille non, je crois aussi. Il faut connaître un peu l'histoire et puis l'organisation des institutions politiques. de taille non, de taille non, de taille non, de taille non, de taille non. Voilà, exactement. Voilà. Merci beaucoup Lionel parce que Lionel nous dit je vous ai transmis un lien vous permettant de connaître les services réalisés par les consuls honorés. Ah, ça c'est bien. Là, je le mettrai dans... Je le mettrai dans la retransmission du live. Si ça vous dit. Ça va être cool de nous dire en tant que Christophe, je soutiens tous les Christophe. Donc voilà, on va créer un club des Christophe. Il y a 5 Christophe aussi. Il y a 5 Christophe. Et puis moi, je m'appelle Christophe. En taillant, il n'est pas très actif. Voilà. Voilà, en fait, s'y marier avec le taille, le dépôt descend à 400 000 baht, bien sûr. Michel Julien nous dit pourquoi ne pas présenter des bulletins de pension pour valider ses revenus pour le visa retraite ? Des bulletins de pension. Oui, tu peux faire ça. Bien sûr, tu peux faire ça. Mais je pense que c'est... Il faut montrer les deux dans ce cas-là. Les bulletins de pension. Oui. C'est-à-dire que, étant donné que je n'ai pas les 800 000, je vais à la Bassade de France qui me font une attestation comme quoi je gagne 2 000 euros par mois. D'accord. D'accord ? Mais ça, tu peux déclare ce que tu veux. Excuse-moi de dire, mais tu l'enviens ce que tu veux. D'accord. Mais moi, j'ai une époque, d'ailleurs, je le fais au consulat d'Autriche à Pattaya, qui est accrédité par l'Ambassade de France et qui, elle, demande des justificatifs. D'accord. Le consulat d'Autriche demande des justificatifs. Ah, d'accord. Donc, je fournis une attestation de mes caisses de retrait pour moi, je gagne tant l'année. D'accord. D'accord ? Bon. Alors, moi, je vais vous dire autre chose, mais ça, il ne faut pas le dire. Si vous venez et que vous avez des difficultés au niveau de toutes ces choses de déclaration, que vous n'êtes pas exactement dans les clous, etc., je peux vous dire qu'on peut s'arranger. Bon, voilà. Je ne l'ai pas dit. On n'a pas entendu. D'accord. Tu n'as pas entendu ? Non. On n'avait pas entendu, c'est très bien. Bon, d'accord. Voilà. Bon, bienvenue, Sylvain. Sabaykoul nous dit tu n'es plus résident fiscal après six mois. Ah, non. Je perçois... Là, excuse-moi, c'est toujours lui qui répond, mais tu peux répondre. Je... Tu essaies. Je perçois... Pour l'instant, j'ai un peu du mal à comprendre le... D'accord. Tu dis, mais quoi. Je perçois des revenus en France puisque ma retraite est bien de la France. Oui. Donc, je suis imposé fiscalement en France. que j'habite à Thaïlande ou n'importe quel pays. Pour 180 jours en Thaïlande, maintenant, tu es résident fiscal thaïlandais. Oui, mais je paye mes impôts en France puisque mes revenus sont français. Ça, déjà, je comprends beaucoup. Mes revenus sont français. Si tu es résident fiscal en Thaïlande... Ben oui, comment ça se fait ? Oui, c'est pour ça que... Non, je suis résident fiscal en France. Ah oui, mais vous restez... Oui, mais j'habite à l'étranger. Oui, mais là, il dit que tu n'es plus résident fiscal après six mois de vivre à l'étranger. On paye nos impôts en France. On a des revenus français. Ah bon ? Ben, mes revenus proviennent bien Oui, oui, bien sûr, bien sûr, de l'étranger. De l'étranger français, oui. Ce n'est pas des revenus d'étranger. Donc, on est, on est assez judici à l'impôt français. D'accord. Donc, malgré que je réside en France depuis plusieurs années et d'ailleurs, les services fiscaux sont, je crois, à Nantes. Les services fiscaux des Français. Il y a l'acteur. C'est ça, oui, c'est ça. Qui doit être à Nantes, je crois. Donc, mais ça, je ne suis pas sûr. Donc, étant donné que tu as des revenus en France, tu es imposé en France. D'accord. Donc, bon. Là, il y a juste Eric qui nous dit si tu n'as pas de compte en France, c'est simple. Le prélèvement de l'impôt français se fait à la source. Oui, mais même à la source, des fois, tu peux avoir soit trop payé ou soit pas assez. Parce que, tu sais, tu as un taux par rapport à l'année d'avant ou après, Jackie, peut-être, c'est toujours le même... Oui, mais c'est toujours le même. Mais je sais que, bon, moi, ça variait des fois et tu pouvais abaisser. Bon, moi, je préfère en payer plus. Faire pré... Faire prélever plus chaque mois et après, qu'il m'en redonne à la fin, en fait. Plutôt que de payer à la fin. Mais donc, il faut quand même un compromis à moi que ça soit vraiment toujours juste juste. Mais... T'auras jamais le même impôt année sur année. T'auras toujours une différence de quelques francs, de quelques euros. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ça ne peut pas être pick one. Alors... Si vraiment, tu as toujours le même revenu... Oui, mais les transactions. Oui, les transactions. D'accord. Alors, Lionel nous dit que vous avez des consuls honoraires. Ça, c'est intéressant. Chiang Mai, Phuket, Surat Thani, Chiang Rai, Konkène, Prashua, Kiri Khan et Shun Phong. Moi, je ne savais pas. Et bon, c'est intéressant. Bon, c'est pareil. D'accord. D'accord. Super, Ko-Chang, d'accord. Un dialogue entre intervenants, d'accord. Non, parce qu'on échange. Alors, Gigondas pose la question à Jackie encore. Jackie, quel est ton statut fiscal ? Moi, je perçois des revenus français, mes deux retraites. Ma retraite normale est plus incomplémentaire. et je suis imposé fiscalement en France. D'accord. N'ayant pas de travail en Thaïlande, je n'ai pas de revenus, donc je n'ai rien en Thaïlande. Donc, moi, je paye tout en France. Donc, ça, c'est... Bon ! Ah, ah. Comme ! Mais il y en a qui disent que vous voulez, ça. Comme ! Comme, Dieu ! Oui. Non, c'est... Mais c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un compte en France. Mais même si tu ne t'en sers pas, alors, on ne sait jamais, il y a vraiment encore un. Oui, moi aussi, j'ai un livre et un. Il y a 0,60 centimes d'euros dessus. J'ai l'arrêt de la merveille. Ah, d'accord. Alors, bon, il y a des... Alors, Eric dit que Jackie a raison. Bien sûr, Jackie a toujours raison, de toute façon, et Christophe a toujours raison. Et moi, de toute façon, personne ne peut me dire rien. Donc, c'est très bien comme ça. Et Lionel me dit « Très jolie chemise verte, camoufla. » C'est vrai. Merci beaucoup. Je l'apprécie. Et Laurent Delmont, je t'embrasse. « Tu me manques. » Nous dit « Ça manque de mof, votre meeting. » Et il fait soif. Ça, c'est vrai. Mais on va très bientôt se récupérer. On va très bientôt se rattraper. Et alors, les mofs, je vous fais une grande annonce. Regardez bien. On s'ennuie ici. On a des vies vraiment terres, tristes. et franchement, c'est qu'un... Oh ! Ma deux, ma deux ! Et là, vous allez voir, on a quelques guests. On a quelques invités et ça va être le gros bordel. C'est ça. Attention. Oh, il faut, il faut. Voilà. Comme ça, Laurent, j'espère que tu vas être comblée. Comme ça. Voilà les meufs. Voilà. Voilà les meufs. Alors, ça, c'est Aune. C'est ma femme. Ça, c'est Nid. C'est la compagne de Christophe. Et ça, c'est Noï. C'est la compagne de Jackie. Voilà. En plus, elles sont vraiment tristes à mourir. On s'en lit avec elles. C'est vraiment... You're not nice. You're really boring. You're really boring. What ? Is me ? Ouais, ma, ma ! Non, parce qu'il y en a une quatrième. On a un bonus. Si je peux... Tom ! Tom ! Tom ! Tom ! Elle ne veut pas dire. Elle ne veut pas dire. Elle ne veut pas dire. Euh... Bon, voilà. OK. Non. You want to go ? L'orna. L'orna, il est très, très chaud. Voilà. Donc, Présor, tu veux parler de Nix d'un peu ? Non. Pfff ! Non, moi, par rapport à Nix, par rapport à certains commentaires, donc, ouais, j'ai rencontré sur la suite de rencontre. Elle ne va pas parler. Quand je l'ai rencontré, je vais regarder un peu. Vas-y, vas-y. Elle travaillait, donc elle était autonome. Elle donnait quand même 35 000 bas, donc 35 000 par mois, ouais. Ça, c'est un... C'est trois fois le salaire normal, voire quatre fois le salaire. Elle ne m'a jamais demandé à rien. Je ne lui ai jamais donné... Je veux dire, voilà, même elle, bon, elle est avec moi, elle veut quelqu'un, mais je veux dire, elle veut quand même une certaine indépendance et jamais elle ne m'a réclamé pour mieux. Ça va. Ah, ouais. Et... Et ce que tu me disais aussi, et c'est vrai un peu, c'est que certains ont dit, oui, mais voilà, deux enfants, etc. Attention, hein, vous venez en Thailand, sachez malgré tout que toutes les femmes, ou presque, et ça, c'est presque dommage parce que c'est la règle un peu, mais ont des enfants avant 20 ans, avant 25 ans, avant 20 ans, 25 ans, et qu'en général, elles se font larguer par leurs mecs. Et des femmes, mais c'est vraiment des mecs pas cool. Alors, si vous trouvez des femmes en dessous, elles auront 12 ans, hein. Elles auront 15 ans. Et c'est pas vraiment notre... C'est interdit. Non, 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 non. C'est interdit. Il promettait que... Ah, oui, c'est interdit. C'est interdit. Pas de filles de 12 ans ou de 15 ans. En fait, pas des cons, quand même. Qu'est-ce que... What the heck ! Alors, voilà. Bon, bah, the girl, if you want to go back to the... What ? In the chat. Chat. Chat, chat. Here, you have the live, and here on the right, you have the chat, the people talk. Yeah, he's in French. Il est en même. Il est en même. Il est en même. Oh, bien de penser. Non. Encore, du moins. Qu'est-ce que... Alors, on continue ou pas ? Alors, Sylvain nous dit c'est possible de choisir de vivre en France, mais après 181 jours à l'étranger, tu peux aussi, je pense, choisir d'être résistant fiscal. Tu vois, ils insistent. Donc, il y a plein de cette question, Christophe. On se demande... On a uneная. On aft�es à l'ulner. Ce n'est pas la belle vraie. Ce n'est pas la belle vraie. alors c'est pas automatique ça n'est pas automatique il me semble faut en faire la demande bon bah Eric nous dit bon c'est vrai mes parents on finit maintenant d'accord on a vendu après ses invités exception pour commander des poissons fraîches Luc Seine bonjour messieurs d'accord Jackie y a-t-il un intérêt de prendre carte d'identité Thaï si on est retraité permanent moi j'ai une carte d'identité Thaï bon éventuellement je sors toujours avec si j'ai envie de prendre mon passeport si par exemple on demande des papiers je sors en ville on me demande des papiers j'ai ma carte d'identité Thaï t'as pas besoin d'entrer ton passeport t'as besoin de quoi que ce soit t'as besoin ouais d'accord d'accord donc comme ça ça m'évite de sortir avec mon passeport et de le perdre d'accord d'accord oui bon ok alors Patrick et Alexandra bon on nous dit coucou coucou on vous aime alors attention production céleste and it's for the girl maybe ask pour une femme seule retraitée de quelle ville vous lui conseillerez pour vivre de manière la plus sécure et facile pour les transports ou locations activités etc je donne la parole à Kinkstof qui n'a pas beaucoup parlé pour l'instant allez une ville pour une femme de 50 ans une femme seule retraitée quelle ville transports, locations, activités etc bon allez trois propositions chacun tu commences ça dépend bon après je dirais Van Gogh après c'est quoi la ville qui préfère un plus bon allez moi j'ai jacquille jacquille ouais 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 bon tout dépend de la personne si la personne elle vient vivre en ville elle va en ville si la personne elle vient vivre à la campagne contre l'anthèse elle vient à Van Pé parce que Van Pé vous avez le premier petit c'est une petite petite bébé l'habitante avec les alentours vous avez tous les commerces et vous avez l'hôpital qui est tout près donc il y a tous les services et il n'y a pas les désagréments de la ville parce que Van Gogh est très pollué quand même Pataya est très pollué alors que si vous êtes à Van Pé vous êtes quand même un petit peu à l'air libre et puis en plus de ça vous avez deux superbes plages de chaque côté de la ville donc tu seras en train de draguer quand même Jackie non voilà alors c'est quoi alors toi moi c'est Van Pé pour les personnes mais après il en faut trois il en faut trois j'aime bien Pataya je trouve qu'il y a beaucoup de choses à voir attention pas en ce moment parce que c'est mort Pataya en ce moment c'est mort il n'y a rien donc par contre il y a beaucoup d'animation et puis une troisième ville j'aime bien beaucoup l'urotanier qui se trouve dans le nord-est du pays à côté de la frontière avec le Laos d'accord c'est une belle ville d'accord après on va poser la question aux filles parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue alors moi pour moi ce serait début de temps Chiang Mai ou Aïf je suis d'accord avec toi parce que c'est beau c'est un peu calme mais malgré tout il y a quand même tous les commerces et puis après sincèrement Pataya ne vous faites pas une mauvaise idée de Pataya parce qu'à Pataya on trouve de tout on trouve des activités vous pouvez avoir des cours de danse des cours de musique du sport et c'est pas cher c'est pas très cher bon les logements pour moi sont un peu chers par rapport à Banpe mais après oui vous trouvez alors Banpe c'est la station balnéaire idéale mais on ne vous dit pas sinon vous allez tous venir après donc ça ne va pas être cool so the girls non hey the girls go ça ça veut dire love the girls c'est très cool and noah and need I have a question for you maybe you can translate je leur pose la question alors a woman ask for a retired woman what could be the best city where you could go for to be safe and for the transport to rent the building for to have some activity to meet some people you ask who you first and after you translate okay if you ask me three three possibilities okay if you if you ask so I can say it's Thailand because I'm from Thailand everywhere Thailand I'll get partout in Thailand we made the best town I want town town it's all town okay city village town um if you ask me I like north east right north east north east here like north east and san what about here what here central central no no but here is like central here central here 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 if you ask if you ask for me like to where you safe for me I think you are north east of Thailand it's me isan it's maya we want city 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 three cities three cities three cities c'est ça oh ok chan mai same same for me chan mai chan mai chan mai but she she born there but this time what she has to do is she have a chan mai ah family right yeah she born there she she from chan mai why she think it's a good city for retired women um it's a cross for her family no but not for her no but talk about her talk about her ah chan mai so beautiful 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 yes i think family i want to check papa ah ok so i 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 on verra par la suite si on fait quelque chose que mon vie de l'agriculture en thaïlande peut-être pour l'instant c'est pas un projet personnel avoir un jardin je suis pas à l'oreille de alors j'y contasse nous dit je crois qu'il faut être résident fiscal en thaïlande pour être exonéré de la csg et crds sur sa retraite ça c'est le spécialiste quand j'ai parlé de réduction de la csg de la crds je vais pas parler d'exonération attention ces deux termes différents d'accord quand je suis arrivé en thaïlande j'ai signalé à mes caisses de retraite que j'habitais définitivement en thaïlande et j'ai eu ma retraite qui a été augmentée ça je voulais dire pourquoi parce que on m'a restitué une partie de la csg et une partie de la crds donc ce qui du fait que je n'utilisais plus les hôpitaux français mais que j'utilisais les hôpitaux thaïlandais qui sont payants et en plus de ça je paye les assurances il y ait des assurances qu'en france la sécurité sociale vous ne payez on paye pas d'assurances on paye pas de cotisations donc voilà la différence d'accord bon allez jean b nous dit bonjour travaillant en thaïlande depuis plusieurs années pour une compagnie française sur rayon salaire versé en france indemnité en thaïlande les impôts ne s'appliquent que sur la partie thaï si vous avez un petit salaire si vous avez un petit salaire vous payez pas d'impôts en france oui par contre tout dépend aussi de la composition familiale il est bien évident que si vous êtes célibataire vous n'avez qu'une part si vous êtes marié avec deux enfants vous avez trois parts alors tout dépend tout dépend de chaque situation fiscale est différente moi je suis je suis je vis seul donc j'ai eu pas d'accord patrick et alexandra sachant que je suis pas venu en taille en d'accord alors il nous pose une question pour venir à pouquette à partir du 2 février il faut un seul test de pcr à l'arrivée question tic tac tic tac tic tac non je pense pas il en faut un à mon avis puisque même dans le test en go il en faut un et un deuxième au bout du cinquième jour donc c'est je pense ce qui s'applique aussi minimum mdl salut les johns bas salut aussi alors dans quelques années le tgb s'arrêtera à sriracha d'accord on me dit que je ressemble à l'acteur de cobra kai c'est qui c'est moi c'est lui c'est vous vous connaissez cobra kai non on ne l'a déjà dit jamais d'accord bannsen super bien sûr à combien bon alors tu peux nous en parler christophe parce que ce serait intéressant d'avoir les deux alors quand même je remercie christophe et je remercie jacques pour être venu aujourd'hui déjà et puis christophe se déplace un peu plus de loin et c'est très intéressant parce qu'ils sont tous là et on est tous là dans des formats totalement différents et c'est pour ça que je dis généralement ne fait pas des généralités malgré tout même si tu dis il ya des généralités mais sincèrement chaque cas est totalement différent au niveau administratif ça c'est certain mais au niveau des schémas de vie là c'est à l'infini quoi c'est à l'infini parce qu'on n'est on n'est pas dans la tête de l'autre on n'est pas dans le schéma de l'autre on a tous des projets des envies on peut changer déjà aussi un c'est ce qui arrive bien bien souvent dans la vie donc voilà c'était une petite aparté comme ça alors alors question à toujours pose d'abord à christophe et à jacques à combien vous revient votre protection sociale par mois mutuelle et c'est moi j'ai payé 38000 pour un an et t'es bien couvert mais est ce que tu as le droit au soin quotidien au c'est en plus l'hospitalisation je me suis focalisé sur l'hospitalisation pour l'instant après je verrai bien d'accord c'est plus sur l'hospitalisation ça ça veut dire groupe groupe et par rapport au pépin accident qui est un dentiste tout ça c'est une petite protection il n'y a pas grand chose voilà d'accord jacques 38000 je paye je vais vous donner les soins mensuels je paye 100 euros pour la cfe et 84 euros pour ma complémentaire 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 c'est à dire 184 ça augmente la cfe nous a annoncé une augmentation de 5% par an pour rattraper les pour rattraper les comment la différence avec les nouveaux abonnés et ma ma complémentaire au monde normalement en fonction de la je paye quelques euros d'accord donc pareil pour la cfe en plus il y aurait quelques euros de plus alors pour moi qui suis un grand inconscient alors pour moi un schématiquement je pense que christophe a bien la tête les pieds sur terre tu as dit les pieds sur terre moi j'ai dit la tête sur les épaules qu'il s'est bien protégé qu'il a bien préparé son plan quand même et qu'il a même pensé aux accidents de la vie éventuelle c'est leur point commun jacques qui est exactement dans le même coût il sait très bien les risques qu'il a pris c'est très bien ce qui peut endurer et c'est très bien mais il a pris des sécurités quand même quant à moi je suis totalement inconscient et je n'ai aucune sécurité et je crois que j'ai une assurance vaguement mais ça va être un peu comme toi mais qui me couvre juste j'avais très mal au dos dernièrement je lui avais même dit je suis allé à rayon hospital la banque hospital ils m'ont dit j'ai appelé syrie la bataille 1 je lui ai demandé est ce que je suis couvert il m'a dit c'est combien ton intervention il dit peut-être 1500 2000 battre il me dit non on le fait pas parce qu'il faut ouvrir un dossier il faut faire des démarches et après si tu as des vrais graves problèmes de dos ils vont prendre en compte cette enceinte et ses dents cette historique et ils vont te faire soit carrément te refuser de t'assurer pour le dos ça veut dire ils vont mettre une clause de non assurance pour le dos soit alors ils vont te surcharger donc franchement je suis pas du tout couvert ou quasiment alors je salue quand même franqui camaro qui est venu ici un salue des youtube heures taille et oui vous êtes youtube heures taille et lionel tu as vu christophe qui te dit christophe il faut laisser les chiens aboyer vivez pleinement votre vie et ça je suis bien d'accord sincèrement je pense qu'on est plutôt heureux je pense qu'on est plutôt bien on a la belle vie vous les avez vu nos nanas elles sont quand même super sympa voilà peut-être bourri nous confirme le net je sais bien ça me conflit voilà 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 alors pour une extension de visa de 30 jours est ce qu'il faut un test co vide absolument pas non absolument pas je pense vraiment pas de toute façon les tests co vide 1 si je me trompe c'est à l'arrivée mais puis après c'est fini et puis après c'est vraiment fini alors à taillard maintenant il paraît qu'il faut en faire pour des tests antigéniques à l'entrée du resto etc ça prend diminue puis c'est même payé peut-être par agression mais j'en sais rien voilà et lionel nous dit j'apprécie beaucoup votre positivité votre joie de vivre non je ne changeais rien tous les trois vous avez vraiment fait le bon choix vous avez vraiment fait le bon choix parce que ça il faut le dire à christophe de vous expatrié en thaïlande ça c'est bien vrai alors benévita réduction sur sa retraite csg cdrs payez paix exonérés 있잖아요 c est payez payez paixi sur les salaires sur les retraites tout ce que je peux dire c'est que ma retraite a augmenté de 80 euros quand je suis arrivé en thaïlande par rapport à ce que je percevais en france cet argent là il vient de la cg de la crds qu'on me restitue en partie d'accord je peux pas en six sur le tchat c'est pas mal 56 intervenants puis en plus ça tourner ses revenus c'est reparti je pense que c'est plutôt positif alors est-ce que parce que là on répond aux questions etc qui j'ai beaucoup parlé est-ce que vous voulez parler personnellement j'aurais voulu sauver jacquy et christophe après il y a deux personnes qui sont intervenues longuement par écrit par le fort qui elles sont intervenues longuement par écrit sur un écureuil ah oui il y a plein d'écureuils donc ils sont intervenus pour expliquer les investissements immobiliers alors il y a quand même un élément qu'il faut savoir c'est que j'ai quand on investit en thaïlande ou ailleurs on a quand même un retour sur investissement étant donné qu'on ne paye plus de loyer il est bien évident que la maison que j'ai actuellement c'est au bas mot 12000 bahts par mois de location si vous calculez sur un an ça fait 144 000 et si vous calculez sur dix ans ça fait un million quatre or un million quatre ça représente la moitié de mon investissement que je récupère si j'ai la chance de vivre 20 ans et que je sois toujours avec ma compagne je récupérerai la totalité de la maison c'est à dire qu'elle m'aura coûté 0 centime voilà ce que j'avais à dire d'accord oui donc tu fais pas un investissement dans le vide déjà et je vais et je vais alors je vais rajouter pour compléter un peu la philosophie la réflexion de jacques et je pense que christophe tu es dans le même cas parce que tu as acheté cette maison mais bon tu n'as plus le loyer et sincèrement à 15000 le mois à pataïa dans un 60 mètres carrés tu es quand même mieux à pêche à boury avec un terme de 3000 mètres carré et puis c'est vite amorti et moi je paye là le loyer qui est très peu cher pour l'immeuble moi je trouve mais cependant ma femme donc on connaissait veut acheter à un moment ou un autre un terrain avec une maison et moi à ce moment là j'arrêterai de payer évidemment ici et qu'est ce que je ferai mal et dix mille je lui donnerai je lui donnerai pour payer une partie de la maison où on verra à ce moment là j'ai pas beaucoup d'argent mais bon voilà donc christophe je pense pas qu'ils soient valables et toute façon tu peux pas être chauffeur routier en taille en vu que c'est pas un emploi c'est pas un emploi qualifié donc moi même si demain je voulais être chauffeur routier je pourrais poser d'accord tu parles pas la langue tu aurais peut-être des emblèves non bah ça dépend s'ils bossent pour une société internationale et qu'ils fassent toujours les mêmes transports c'est une question intéressante parce que par exemple le permis moto je pense que moi par exemple j'ai mon permis tout c'est un vrai en france motos et mon permis voiture et je pense que si je transforme en thaïlande j'aurai dit bon ici le matin le jeu toujours toujours donc 225 à 1500 alors pour le bel c'est intéressant je pense pas de toute façon façon tu peux pas être chauffeur orientale en thaïlande ouais c'est moi si t'apprends le thailand et non mais même si c'est un emploi protégé non qualifié donc ça va faire partie des vignes mais parce qu'il ya des emplois réservés aux tailles c'est ça c'est passé c'est tout ce qui est beaucoup de manuels et je veux dire en thaïlande plus 5 ou vraiment avoir des connaissances spécifiques c'est assez compliqué de travailler en thaïlande pour une société thaïlandaise bon mais mdl merci ça on est tous avec christophe mais on est tous ensemble de toute façon alors il ya michel julien qui demande mais je lui répondrai peut-être michel envoie moi un mail ou un truc comme ça parce que ça se passe comme ça oui l'ancienne maison de jacquy de toute façon c'est à bad b et puis on a plein des comme ça parce qu'il dit je suis verbure et vin mais contre venir sur pataïa il cherche un appartement une maison avec deux chambres alors on n'est pas du tout à pataïa oui on est très loin de pataïa on est à 80 kilomètres 80 kilomètres de pataïa quand même les prix sont plus bas je payais je payais 8000 bax par mois pour ma maison il y avait deux chambres de salle de bain et voilà une petite surface devant un endroit c'est assez tranquille à 500 mètres de la place il y a rien à dire je sais pas quoi alors christ nous demande comment se fait-il se fait la restitution des cotisations sur la csg et la rds une casse une casse coche et lors de la déclaration des revenus non 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 il n'y a rien à cocher quand vous faites votre déclaration de changement d'adresse à vote ou deux ou deux caisses de retraite c'est là que eux ils font eux mêmes le calcul c'est lors de votre changement d'adresse pareil pour pour les impôts les impôts j'ai fait mon changement d'adresse aux impôts et là mon impôt a été diminué pour moi par deux c'est à dire je suis passé de 2001 de 2000 euros en france à 1000 euros en thaïlande mais ça c'est suite à votre changement d'adresse que vous effectuez aux services fiscaux donc vous n'avez rien à faire si vous faites votre changement d'adresse vous mais ça vous le faites moi je l'ai fait au service fiscaux d'aïpinal vous le faites avant de partir avant de partir définitivement comme ça au moins c'est fait et vous pouvez discuter avec la personne d'accord bon mais vous n'aurez pas les renseignements parce que les services fiscaux départementaux ne connaissent pas forcément les lois internationales ben oui donc c'est c'est spécial les réglementations alors alors à la montabou oui conducteur routier doit être un métier protégé et confirmé par franqui camaro que je salue oui interdit pour faire pour nous de faire chauffeur poids lourd ou taxi en poids réservé aux tailles voilà voilà comme bossé au sédan et même ça je ne sais pas et là lionel nous dit vous n'avez pas soif les gars je pense que je pense que je tiens et je pense que c'est un moment de l'arrivée laurent est de retour je t'embrasse et stéphane des prêts aussi d'ailleurs parce que vous n'êtes pas loin d'un autre alors est ce qu'on conclue une peut-être conclusion oui qu'est ce que tu en penses allez une petite conclusion et et dis nous des trucs qu'a dit nous des trucs dis nous des choses fabrique en filmac à bonjour messieurs ouais on va bientôt arrêter qu'est ce que je pourrais bien dire simplement sur ton sur ton projet de vie sur ton j'espère que ça va marcher ouais bien sûr bon on est positif de toute façon on s'est pas perdu ce retard a déjà passé du temps etc moi aussi si vous si je vous disais dans quelle mise je suis bonjour samuel et à tes amis marc est bonjour à toi aussi ok alors jacqueline conclusion et bien conclusion ça fait cinq ans que je suis en païlande la vie très très agréable je ne regrette pas du tout ma décision du point de qualité de vie du point de vue ensoleillement du point de vue joie de vivre et du point de vue facilité un exemple avant hier je suis allé changer mes lunettes j'avais des lunettes qui étaient qui avaient 15 ans qui étaient un peu abîmés quand même et j'ai décidé de les changer donc avec mon ami pierre on a été à rayon on a été voir un magasin de lunettes il m'a fait des examens ça a duré dix minutes j'ai regardé les lettres au tableau et il m'a dit j'ai choisi une monture il m'a dit vous revenez dans 20 minutes je suis revenu dans 20 minutes et voilà mes lunettes qui ont été fabriquées tout de suite elles sont superbe ça m'a coûté 3600 baht c'est à dire 90 euros voilà voilà c'est incroyable voilà alors qu'en france il faut prendre des rendez vous tu payes une fortune il faut faire des démarches alors quand on voit la facilité de vie ici en thaïlande et surtout les prix par rapport à la france là je suis en train de faire des travaux dans la maison pour faire une terrasse extérieure comme je vois la qualité du travail qui est fourni et le prix qui m'est demandé il n'y a rien à redire rien à redire je vais faire une série vidéo mais j'ai déjà commencé sur le coût de la vie en thaïlande et comme je l'ai déjà expliqué j'ai fait réparer une fois ma moto ils sont venus ici etc j'en ai même pas eu pour 30 euros pour changer la batterie alors on a des questions quand même on a déjà des joues des gens très sympa il ya des gens pas très sympa mais il ya des gens très sympa patrice des iternes dit bonjour à vous les chanceux lionel votre vie en thaïlande est certainement beaucoup plus douce qu'en france soyez heureux et profiter de chaque instant la tête au soleil et pied dans l'eau merci merci pâtissier quoi non c'est sympa tout est bien alors gigantas alors christophe à quand le mariage laissez le temps au temps laissez le temps au temps je suis l'enjeu décidé après quand je suis décidé voilà luxe est nous dit profiter un maximum j'ai hâte de revenir après deux ans d'abstinence pour les massages aussi ils sont forts oui d'accord ah et il me dit toujours alain qui n'est pas très sympathique bon ça va on va t'excuser il a un problème moi tu as mangé quoi dans ta jeunesse je te trouve fragile entre j'ai trop christophe et jacques c'est-à-dire tu fais pas de poids tu fais pas de poids non je fais pas de poids bon moi je fais pas de poids non ça va j'essaie de voilà la france en france la vie est de plus en plus compliquée bon allez donc vous avez fini je pense qu'on va y aller un puis moi alors c'était le choc des titans à une rencontre titanesse c'est très bien passé alors comme escompté christophe a moins parlé que jacques j'ai décompté le temps de parole c'est pas comme en france enfin c'est exactement comme en france parce qu'en fait les grandes paroles n'est pas compté en france ah on n'a dit pas de politique avant on n'a dit pas de politique j'ai permis de parler mais j'ai insulté si tu m'insultes tu m'insultes comme ça mais tu peux dire un truc style comme ça non essayez d'être très sympa alors voilà moi je veux je peux conclure ah oui alors oui je vous remercie nous vous remercions tous vous nous remerciez j'imagine aussi d'ailleurs c'est bien normal merci aux titans vivement le prochain live merci à vous trois et à bientôt le lionel michel julien ça va et vous bis à vous trois et bonne continuation c'est vraiment marque f quelle chance de pouvoir vivre ces rêves je pense que la télé on a un bon compromis pour s'expatrier dix des braises merci pour les oreilles merci à vous trois gigantes d'as de plus en 1 à la santé des auditeurs avec plaisir ce sera pas un ce sera deux ou trois ou quatre ou dix laurent des mots passer une bonne journée je vous embrasse on a passé un très bon moment je pense qu'en revisionnant le live on va avoir de très bonnes surprises vous avez été aussi super fabrice en filmac nous dit top cela me donne envie d'y vivre là bas tu as bien raison venez en venez profiter vous allez découvrir ne jugez pas ne laissez pas la peur prendre le contrôle de votre phobie chacun a ses objectifs chacun à sa place christophe a bien les pieds sur terre bien la tête sur les épaules il a des projets intéressants on le reverra peut-être d'ailleurs tu m'as même proposé peut-être une vidéo on va attendre un peu mais il faut qu'il digère alors soyez toujours sympathique avec christophe parce que lui est très sympathique même s'il peut être très méchant et c'est une tête de l'art mais c'est ça peut être une qualité aussi parfois jacques merci beaucoup jacques est intervenant président honoris causas du cercle des amis de la résistance des amis de la taïlande moi je me j'en passe parce qu'après je pense que ça mêle aura moins de risques qu'on vit car pas en surcharge fondérable mais on n'a aucun risque de cobi de cobi n'existe allez n'ayez pas peur venez profiter essayez n'écoutez pas ceux qui vont essayer de démoraliser de vous donner une mauvaise image de la thaïlande des femmes thaïlandaises parce que c'est vraiment alors excusez moi je vais pas insulter je veux dire des gros mots je veux dire c'est vraiment des grosses conneries franchement sincèrement et tiens rajoutons un petit truc sur les femmes de la terre entière tu m'as dit un truc intéressant moi j'ai connu des gens en france qui ont perdu et ils sont posés jusqu'en thaïlande faire plumer donc je veux dire mon gros là c'est le risque il est partout une femme exactement ici en argentine en thaïlande en france exactement combien de divorces moi ça m'est arrivé un combien de divorces les mecs ruinés ou en tout cas bien amputés et puis après attention avec la séparation des enfants parce que j'ai déjà eu des amis qui ont fait appel à moi parce que la femme bien sûr le cas pas typique mais ça arrive très souvent accusation de pédophilie accusation de tentatives de viol etc on a connu plein c'est courant c'est très courant bon messieurs etc alors je vous renouvelle mes compliments non et mes remerciements on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos un peu partout je vous embrasse l'un et l'autre et je vous embrasse vous bien sûr abonnez vous abonnez vous on est à combien là combien d'abonnés attention bah je sais pas enfin donc on peut savoir mille non on peut pas savoir exactement parce que c'est pas non alors à très bientôt et prenez soin de vous prenez soin de de vos proches embrassez vos femmes ou vos compagnons ou vos hommes vos ladyboys on n'en sait rien et profiter de la vie surtout on en a bien besoin surtout maintenant je vois plus le chat excusez moi merci de votre fraîcheur c'est c'est christophe qui doit m'apprendre c'est c'est christophe qui doit m'apprendre comment regarder le chat sur youtube alors tu regardes cherche youtuber c'est lui allez bon bah allez à plus tard ciao on y va je coupe un coupé 3 2 1 voilà c'est terminé voilà c'est fini c'était sympa combien de temps une heure et